Jusqu'à ce que je me retrouve dans le coma pendant six ans, quand je me suis réveillé, j'ai découvert que ma fiancée était mariée à un autre homme. Mon fils ignore qui je suis. Tout a changé. Compris-moi. Un seul contact et je vois des choses, des choses qui se sont passées, des choses qui vont se passer. Vous devriez voir ça. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la mémoire des objets qui nous entourent. La nature énergétique et vibratoire des ondes psychiques que nos pensées immettent quotidiennement, régulièrement, peuvent affecter notre environnement immédiat. Qu'il soit bénéfique ou nocif, tout ce magma psychique que nous fabriquons autour de nous génère une énergie qui automatiquement imprègnera les murs de nos maisons. Et ces murs qui agissent comme de véritables éponges auront tendance à réémettre sous une forme d'onde la nature du contenu de nos pensées. Par exemple, une personne qui déprimera suite à un divorce et mettra un train d'onde nocif qui, en s'enregistrant sur les murs de sa maison ou son appartement, finira par charger négativement l'atmosphère qui règnera dans la dite maison ou l'appartement. Lorsqu'une telle personne déménagera, elle laissera derrière elle cette empreinte énergétique qui continuera de vibrer en réémettant régulièrement sous forme d'onde la nocivité des pensées enregistrées dans les murs. Les nouveaux occupants de la maison ressentiront à leur tour l'influence négative de toutes ces zones psychiques, ce qui, dans bien des cas, finira par stimuler des tensions dans le nouveau couple qui, à son tour, divorcera. Bien entendu, ce nouveau couple apportera une nouvelle recharge négative au mur de la dite maison. Et c'est ainsi qu'on se retrouve devant des appartements ou des maisons à divorce. La majorité des couples qui emménagent dans ce genre de maison ou appartement finissent toujours par divorcer, suite à l'influence négative de toutes ces zones enregistrées dans les murs. Dans ce cas présent, j'ai évoqué les maisons à divorce, mais en fonction du contenu émotionnel enregistré dans les murs, on peut très bien retrouver des appartements ou des maisons qui pousseront les nouveaux occupants à boire plus qu'il en faut, car le précédent locataire devait être alcoolique et sa façon de vivre avaient dû s'enregistrer dans les murs de sa maison ou de son appartement. Du moins, les ondes psychiques émises par sa pensée ont dû imprégner les murs de son habitat. Et une fois enregistrées dans la pierre, ces ondes sont régulièrement et continuellement réémises. Ce qui va affecter, voir influencer le nouveau occupant de l'appartement. Et lorsqu'un nouveau locataire prend possession du logement, il apportera avec lui une nouvelle charge d'onde psychique qui va recharger en énergie ceux qui sont déjà enregistrés dans les murs et qui appartenaient au précédent propriétaire ou locataire de l'appartement ou de la maison. Ces mémoires du passé n'affectent pas seulement nos murs. Par exemple, tous les objets que nous possédons ou que nous avons acquis s'imprégneront automatiquement de notre propre énergie psychique. Que ce soit nos vêtements, nos bijoux, nos maisons, nos voitures, et bien tout ce qui nous appartient se chargera de notre fluide affitale. Par exemple, si un médium touche l'un de vos vêtements ou bijoux, il captera immédiatement la charge d'énergie émotionnelle ou psychique qui sera enregistrée. Et la réémission de ces ondes psychiques lui feront voir des images qui correspondront à votre personnalité. Il les décèlera à quelques bribes de votre activité. Mais surtout, il verra votre véritable tempérament. Même quand on discute, on émet des vibrations énergétiques de nature psychique qui, en présence d'objets, s'imprègnent et restent en mémoire. Et ceux-ci les retransmettent ensuite en vibrations autour d'eux. Tout cela est normal car la matière de tout objet devient comme une éponge qui se chargera de nos vibrations. Dès sa création, alors qu'il est tout neuf, tout objet apporte une mémoire enregistrée provenant en général du fabricant dans un premier temps et ensuite de l'acquéreur, c'est-à-dire nous tous, de l'objet. Ces mémoires inscrites dans la matière renferment des images, des paroles et des mouvements qui peuvent nous être retransmis par contact médiumnique. C'est un peu le générique de la série que vous venez de voir avec Dite Zone où l'acteur principal arrive à revoir certaines scènes en touchant simplement des objets. C'est un peu ça la psychométrie, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous les objets s'enregistrent, du moins s'imprègnent de nos fuites vitales, fuites psychiques et de nos émotions. Lorsque vous touchez ce genre d'objet, vous renvoyez des images qui correspondent à la personne qui appartenait à l'objet. L'homme qui fabrique un objet ou l'achète n'a pas vraiment conscience de toutes ces énergies invisibles qui s'activent. Donc, inconsciemment, il imprègnera l'objet de tout ce qui constitue son tempérament ou caractère. Colère, addiction en tout genre, religiosité prononcée, voire matérialisme s'enregistreront automatiquement dans tous les objets qui appartiendront à tel ou à tel homme ou telle femme. Nous rechargeons quotidiennement tous nos objets personnels avec notre propre psyché. Lorsque vous achetez un objet neuf ou une voiture neuf, voire une maison neuf, vous dites qu'ils ne sont pas chargés. Détrompez-vous. Tous les objets, que ce soit de l'i-fi, de l'électroménager, des meubles, voire des voitures, avaient été fabriqués par des hommes qui, eux, émettent aussi des hommes psychiques. Et l'état moral dans lequel se trouvaient tous ces hommes, c'est automatiquement chargé dans l'objet fabriqué. Prenons là le cas d'un appartement ou d'une maison neuf pour sa construction. On va y trouver le plombier, l'électricien, le menisier pour la charpente, le maçon aussi, pour la construction, c'est logique. Mais vous allez me poser cette question, comment se trouvaient ces gens dans leur tête quand ils ont fabriqué ou posé les pierres de l'édifice ? Étaient-ils fatigués, stressés, malheureux, heureux ? Étaient-ils en conflit avec leur patron ? Tout ceci sont autant d'indices qui suggèrent que même neuf, nos maisons ou voitures reçoivent quand même une recharge d'énergie émotionnelle. Quant aux anciennes maisons, les mémoires s'additionnent comme je l'ai dit plus haut, encore plus. Et en plus de ceux qui ont construit ces maisons à des temps très très éloignés, il y a toutes les mémoires des occupants, leur joie, leur décès, les attachements au lieu. et bien toutes ces mémoires des occupants précédents finissent par s'accumuler dans la maison et ça forme une super recharge d'énergie. Ça peut être négatif comme ça peut être positif. Ça fait que lorsque vous occupez une maison, une vieille maison, il faut quand même se dire une chose, c'est que vous allez être sous l'influence d'un magma psychique qui date de plusieurs siècles. Il y a aussi dans tout l'environnement qui aura pu informer la maison avec des mémoires plus ou moins bénéfiques. Vous avez l'implantation dans un lieu calme ou bruyant. Ça peut être une maison dans la campagne comme ça peut être une maison dans une ville. Par exemple, des conflits avec du voisinage vont s'enregistrer aussi dans la maison parce que les conflits entre voisins ce sont bien des hommes qui s'affrontent verbalement. Donc, ils émettent des ondes psychiques qui vont imprégner leur maison. Chacun de son côté. Ce que l'on peut dire en règle générale, c'est qu'une habitation neuf ou ancienne n'est en aucun cas vierge de toute mémoire. Ce qu'il faut comprendre de cette vidéo, c'est que tous les objets qui nous appartiennent aujourd'hui, ce serait beaucoup les portables surtout. Tout ce qui est smartphone, il faut comprendre que votre smartphone s'enregistre de votre fluide psychique. Un médium qui va toucher un smartphone de quelqu'un va revoir certaines images qui correspondent au propriétaire du smartphone puisque ce smartphone a été imprégné par les ondes psychiques de la personne. Et comme je dis, même neuf, ces appareils ont quand même des petites recharges d'énergie psychique puisque neuf, ces appareils ont bien été construits par des hommes ou des femmes. C'est comme le cas de la maison qui paraît toute neuf. Vous emménagez, vous pensez être tranquille. Non, non, parce que ceux qui ont construit la maison, il faut surtout voir dans le monde quelles conditions et quel avait été leur tempérament lorsqu'ils ont construit la maison puisque cet état d'esprit s'imprègne dans les murs. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. pour une autre vidéo. – Sous-titrage FR 2021